Bonjour Youtube, on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme Codingame pour un nouveau puzzle qui sera le puzzle 1D Spreadsheet de difficulté facile avec un taux de réussite de 67%. Alors, quel est l'énoncé de ce puzzle ? On va vous donner une feuille de calcul à une dimension. Vous devrez résoudre la formule et donner la valeur de toutes ces cellules. La donnée d'entrée pour chaque cellule est une opération avec deux opérandes. Donc, argument 1 et argument 2. Il y a quatre types d'opérations. L'opération value, où il y a un argument 1 et un argument 2. La valeur de la cellule, c'est l'argument 1. L'argument 2 n'est pas utilisé et il sera underscore pour aider au parsing. Ensuite, on aura trois opérations qui sont assez simples à comprendre. Qui sont le add, le sub et le mult. Où en fait, le add va être argument 1 plus argument 2. Le sub, ça va être argument 1 moins argument 2. Et le mult, ça va être argument 1 multiplié par argument 2. Maintenant, il existe deux types d'arguments. La première type, ça va être une référence. Donc, si un argument commence par le signe $, il est interprété comme une référence. Et sa valeur est égale à la valeur de la cellule qui pointe avec son numéro. Ref. Donc, 0 indexi, ça veut dire que la première cellule, c'est écrit là, for example, $0, aura la valeur du résultat de la première cellule. Note. Vous en avez la cellule. Ok. Donc, la référence d'une cellule peut pointer sur une cellule qui est après elle. Donc, ça, c'est une ligne importante. On verra par la suite. La valeur value val, donc le type d'argument val, c'est si un argument est un pur number, donc il n'y a pas de dollars devant cette fois-ci, c'est une valeur. Par exemple, 3. La valeur de l'argument, c'est 3. Donc là, ils nous précisent qu'il ne peut pas y avoir de dépendance cyclique. Ils ne peuvent pas te dire que la valeur 2 dépend de la valeur 3, et que la valeur 3, par exemple, dépend de la valeur 4, et que la valeur 4 dépend de la valeur 2. Ce qui fait qu'on tourne en rond et qu'on ne peut pas résoudre. Ok. Donc là, on a le même texte qu'on vient de voir. On va voir un peu les données. Donc, en entrée, on a un n qui est le nombre de cellules. Donc là, on voit par exemple 2, et on a 2 lignes dessous. Donc, les n lignes qui suivent sont les opérations, avec l'opération argument 1, argument 2. Une opération est parmi les 4 qu'on a vu au-dessus. Ok. L'argument 1 et l'argument 2 sont des nombres. Et les références, dollar, point nombre, ordre, ou rien. Pour le cas de la value, on a un exemple ici, où le deuxième argument, c'est un underscore, parce qu'on ne doit pas le prendre en compte. Ok. Les lignes, en sortie, on doit afficher, donc, aides lignes qui correspondent aux valeurs de chaque cellule, ligne par ligne. A partir de la cellule 0, donc, c'est à partir de celle-là. La première, on n'a rien à afficher. Quelques contraintes, rien de bien particulier. Ok. Donc là, la ligne que je vous ai dit qui était importante, celle-là, alors là, elle n'est pas visible dans le premier, puisque dans le premier, c'est linéaire, dans le sens où on calcule celle-là. On peut la calculer, puisque valeur 3 underscore, c'est-à-dire que le résultat, c'est 3, puisque c'est juste une affectation de la valeur. La ligne qui suit est une opération ajoutée, donc add, où on prend la valeur précédente et on rajoute une nouvelle valeur. Donc 3 plus 4, c'est égal à 7. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. On va afficher, on va essayer de trouver un cas qui est un peu plus particulier. Si je fais un petit console.log.error. Donc de input pour afficher toutes les lignes ici. On va prendre la dernière pour voir si... Voilà, parfait. On voit par exemple que celle-là, il y a déjà de 1, beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. On voit que dès la première ligne, on a un sub, donc on a une subtraction entre la référence 33 et la référence 64. Il faudrait aller à la 33 pour voir ce que c'est. Comment on pourrait résoudre ça ? Donc on va faire du pseudo-algo un peu à l'oral, on va dire, dans un premier temps, parce qu'on va essayer d'introduire une nouvelle façon de faire, un nouveau principe de l'informatique qui n'est pas évident, évident à comprendre. Donc on va voir pourquoi on utilise ce principe-là. Une des façons qu'on pourrait faire, c'est de parcourir, donc ça, mettre ça sous un tableau. Ok, c'est les logs 1, c'est ceux qui apparaissent là. Donc on s'arrête là, donc tout ça. Ça, c'est notre tableau d'entrée. Une façon de faire, ça serait de venir voir ici, en disant, je vais voir ma ligne 33, est-ce que j'ai la valeur ? Oui, ok. Est-ce que j'ai la valeur de la ligne 64 ? Oui, je peux calculer cette ligne-là. Et je sors le résultat. Si je ne peux pas, je passe à la case d'après, puis à la case d'après, puis à la case d'après, et je boucle, de façon à avoir le résultat de toutes, toutes, toutes les lignes. Vu qu'on n'a pas de référence cyclique, il n'y a pas de problème, on sait que ça marchera, mais on va avoir une complexité qui va être très, très grande, parce qu'on va devoir boucler d'une façon presque infinie en fonction de comment ça fait. C'est-à-dire que là, on a un tableau, je ne sais pas combien on a de valeur exactement, on aurait pu l'afficher, mais on a, j'ai vu 60, 80, on doit avoir pas loin de 100 valeurs, je pense, ça doit s'arrêter autour de 90 ou 99. Je viens de voir 85 ici, 86, donc oui, on va avoir autour de 90 valeurs. On pourrait faire 90 fois le parcours de tout ça pour trouver la valeur de toute, parce que potentiellement, on peut en calculer qu'une par une en fonction de ce qui nous est donné dans l'ordre où c'est placé. Donc, ça serait un algo qui est faisable, qui risque d'être un peu lourd, mais qu'on pourrait très bien faire, il n'y aurait aucun problème. On va essayer d'introduire un nouveau principe sur la chaîne qu'on n'a pas encore évoqué jusqu'à présent, qui s'appelle la récursivité. Donc, on va faire des algos récursifs. Qu'est-ce qu'un algo récursif ? Si on le fait à l'oral, qu'est-ce qui va se passer ? Ici. Alors, cette ligne m'intéresse un peu plus. On va prendre celle-là comme exemple. On va arriver sur cette ligne. Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire que le résultat de cette ligne c'est égal à l'ajout de cette valeur plus cette valeur. Du coup, on va dire que le résultat c'est l'opération de ça qui est égal à ça plus ça. Et cette valeur-là est égale à quoi ? Est égale au résultat de cette valeur plus cette valeur. On voit qu'on fait la même chose deux fois d'affilé. Mais pour résoudre celle-là, on voit qu'il faut qu'on résout d'abord celle-là. Et potentiellement qu'on résout d'abord celle-là puis celle-là. Et ainsi de suite. Et on va répéter ce nombre d'opérations-là d'une façon récursive autant de fois qu'il le faut pour trouver un moment donné où on a le point de départ. Donc là, le point de départ, on doit avoir quelque part au moins une fois une opération qui va être value. Donc on en a une ici. Value est égale à 1. Est-ce qu'on a un deuxième point de départ ? Non. Donc le point de départ, c'est cette cellule-là. Donc elles vont toutes à un moment donné devoir pointer sur cette cellule-là où une va devoir pointer sur celle-là pour débloquer tout le reste. Donc c'est ça la récursivité. Alors comment on va faire ? Dans un premier temps, on ne va pas changer nos habitudes. On va stocker ces valeurs-là dans un tableau. Donc on va repartir peut-être sur celle-là pour que ce soit quoi qu'on a l'exemple qui est là. Donc qu'est-ce qui se passe ? On lit N. On boucle sur N et on va parcourir toutes ces lignes-là et on va les stocker dans un tableau. Donc pour faire ça, comment on fait ? On a notre petite boucle. Ça, ça ne va pas changer. On va créer ici un tableau qui va être cheat la feuille de calcul. Donc c'est un tableau. Ici, on récupère bien les inputs et pour chaque input, on va le pousser dans le tableau. Donc on va refaire un objet où dedans on va mettre l'opération qui va être égal à input 0. On va y mettre l'argument 1 qui est égal à input 1. On va essayer de le mettre proprement au niveau des espaces. Et on va voir l'argument 2 qui est égal à l'input 2. On ferme notre objet. On ferme le put. On peut supprimer du coup toutes ces lignes-là. Qu'est-ce qu'on a en sortie de ça ? Donc on va afficher à la sortie le tableau. On ne va pas afficher sur le grand, on va afficher sur le petit. Voilà ce qu'on a. Ok, c'est une bonne chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va devoir afficher la valeur de chaque ligne. Donc on va venir stocker tout de suite dans l'objet. On va rajouter une case en plus qui va être la valeur. Donc on va mettre en anglais pour le reste value et qui au début est égal à nul. Donc là maintenant, hop, on a la valeur qui est là. On voit qu'on n'a pas pu la résoudre. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir parcourir notre tableau ou on va mapper pour chaque cellule, qu'est-ce qu'on veut afficher ? le console.log. Du calcul. Alors, on va faire une... On va... Hop ! Commencer une fonction qu'on va appeler calculate. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction ? Elle va nous retourner la valeur d'une cellule quelque part. Et nous, qu'est-ce qu'on veut ? On va vouloir afficher le résultat de calculate de la cellule. Alors, tout string, on verra si on a besoin de le mettre ou pas. Normalement, tac. Donc là, j'ai fermé le console.log et je ferme le map. Donc, qu'est-ce que va faire cette valeur ? Cette fonction calcul. Cette fonction calcul, on a dit qu'elle va devoir nous retourner la value. Mais si elle est nulle, elle ne va pas nous retourner nulle, ce n'est pas ce qu'on veut afficher. Donc, dans un premier temps, on va vérifier déjà la valeur de cell. Est-ce que cell.value, si elle est différente de nulle, on peut la retourner telle qu'elle. On retourne la cell.value et on a notre résultat. Donc, ça va être le cas pour value. La value, on aura quasiment tout de suite. Alors, dans un premier temps, il va falloir qu'on initialise. Là, on ne l'a pas. Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir venir voir l'opération qu'on a et calculer la valeur en fonction de argument 1 et argument 2. Donc, on va utiliser un switch où on vient se mettre sur cell.opération. Alors, ceux qui ne connaissent pas le switch, je vous laisse aller voir. C'est une sorte un peu de if qui va... On va pouvoir avoir plusieurs cas. Donc, on va dire qu'on prend le cell.opération. Dans le cas... Donc, ça s'écrit comme ça. Case. Dans le cas où le cell.opération est égal à value, on va pouvoir lui dire de faire quelque chose. On va écrire tous les cas d'abord. Le cas où c'est égal à add, on va faire quelque chose. Le cas où c'était... Alors, je crois qu'il n'y a pas de point. D'ailleurs, c'est comme ça. Le cas où on a un sub et le cas où on a le mult. Alors, le cas où on a value. C'est assez simple. Qu'est-ce qu'on va devoir retourner si on a value ? Si on a value, on va retourner et on va en même temps affecter. Alors, pourquoi on en va affecter ? On va retourner d'abord la valeur. Donc, ça va être égal à l'argument 1. Plus que c'est value. On est d'accord. Donc, on va devoir ici retourner cell.arg1. Plus que lui, c'est bien une valeur. C'est bien ce qu'on veut. On voit qu'on va avoir quelques problèmes pour les autres parce que les autres, on ne peut pas retourner telle qu'elle la valeur. Sinon, on peut avoir des références et on ne va pas avoir ce qu'on veut. Donc, du coup, on va devoir créer une autre fonction qui va nous permettre de faire ce lien-là que je viens de dire. Donc, ici, on va faire une fonction qui va nous tourner un argument. On va lui passer un argument. Et lui, son rôle, c'est de nous retourner la valeur de cet argument-là. Alors, comment ça se passe pour un argument ? On va avoir un argument. On va venir récupérer le premier caractère. Donc, char at 0. Donc là, on récupère le premier caractère de cet argument-là. Si lui est égal à 2 l'art, qu'est-ce qu'il y a ? On sait que c'est une référence. Donc, il va falloir qu'on retourne pour lui le calculate dans notre feuille de calcul. Alors, on met le plus pour lui dire que c'est un entier. Normalement, je pense qu'il n'y a pas besoin de le mettre le plus. On va voir si ça plante ou pas. Ou on vient supprimer. Alors, pourquoi on supprime ? On l'écrit substream de 1. Et on ferme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit si notre premier caractère est un dollar, vu qu'on a stocké dans l'ordre dans cette feuille-là, on lui dit va nous calculer puisque c'est une référence. Retourne-nous la valeur qui correspond à ta référence. Le substring de 1, c'est juste pour enlever le dollar. Donc, si on avait $33, on vient de lui dire retourne le calcul de la valeur 33 de notre feuille. On peut mettre un petit plus ici pour transformer ici et être sûr que c'est bien un index. C'est comme le parseInt pour être sûr. On va l'essayer sans sinon on viendra les rajouter. Je ne sais pas s'ils sont nécessaires ou pas. Si, ce n'est pas le cas. Si, ce n'est pas un dollar. C'est-à-dire qu'on a déjà la bonne valeur. Vous savez qu'on a deux types d'arguments. C'est ce qu'il nous disait là. C'est-à-dire que si on n'a pas le dollar, on a déjà une valeur. Donc, on peut retourner directement l'argument. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre de calculer un argument. Ici, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va devoir retourner quoi ? Pour le add, la valeur de l'argument de la cellule arg1 plus l'argument de celle arg2. Donc, qu'est-ce qu'on dit si on doit faire une addition ? Retourne-moi la valeur de l'argument 1 plus l'argument de la valeur 2. Et c'est là où on appelle la récursivité puisqu'on voit que dans la méthode calculate, on appelle une fonction qui va rappeler cette fonction calculate et elle va boucler jusqu'à ce qu'elle va pouvoir nous retourner quelque chose qui va ne faire plus appel à elle. Donc, on va couper la récursivité et tout va pouvoir se refaire. Alors, on voit que là, on va avoir un problème. C'est que même quand on va passer sur une cellule, on n'a à aucun moment rajouté la valeur dans la cellule value. Donc, on pourra potentiellement recalculer 10 ou 15 fois la même valeur. Donc, la petite astuce, c'est qu'avant de faire le return, on va faire un cellule.value où on vient y affecter. Alors, même pour lui, on peut lui dire par sécurité si l'argument 1, on n'est pas sûr que la value est forcément un... argument 1. La value est un... OK. Mais ils ne nous disent pas que value est forcément une valeur comme type d'argument. Ça pourrait être une référence. Donc, on va appeler pour value. On va également appeler ce cas-là. et on va le faire pour tous. Donc là, c'est bien return puisqu'il faut qu'on retourne cette valeur-là. Mais on va d'abord le stocker dans la value. Pour que quand on revienne sur cette valeur-là, on n'ait pas besoin de refaire toute la récursivité qui est là puisqu'on va directement passer ici puisqu'elle sera plus nulle et on va nous retourner le résultat. Donc là, je copie parce que c'est la même chose sauf que c'est un moins et je copie ici parce que c'est la même chose sauf que c'est un multiplié. Et normalement, on a fini vu qu'on affiche ici le valeur de tout ça. Donc on va voir ce que ça donne pour la première. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Trouver. Alors là, on a un problème c'est qu'on voit qu'on a les 34 parce qu'il a concaténé. 3 plus 4. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'il a considéré que c'était des integers. Pardon, justement, des caractères et pas des integers. Donc il n'a pas fait l'addition. Donc pour ça, c'est dans le argument qui est ici. On va lui dire ici un petit plus et ici un petit plus. Quand on lui met un petit plus devant, il comprend qu'on lui demande que c'est des entiers. Et là, on est bon. Est-ce que ça passe pour tout le monde ? Ça ne passe pas pour le dernier. Manque de chance. Alors, ok, le dernier, ce n'est pas un gros problème. c'est qu'on nous demande d'afficher 0 et qu'en fait, on a moins 0. C'est là où il y a la petite astuce. Alors, il faut le savoir. C'est du toString. Le toString va interpréter et il va comprendre que le moins 0 et le 0, c'est la même chose et que la vraie notation, c'est 0. Et ça marche. Donc, si on relance tout avec le toString, tout est ok. On peut supprimer ça. Donc, on peut voir quelque chose qui était tout à l'heure très 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 complexe quand on le faisait à la voie de parcourir tous les éléments est un code qui est très court. Alors, ce n'est pas parce que le code est court que la complexité n'est pas élevée derrière le fait d'être récursif. Le nombre d'appels peut être très 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 important puisqu'on pourrait le faire ici par exemple, voir le nombre de fois qu'on a appelé ici si on ne prend que pour le dernier cas. Donc, vous voyez qu'on est rentré énormément dans la fonction arg. Je pense que ça va je ne sais pas si on a un nombre d'appels limité parce que ça marcherait sans faire cette affectation là mais ça veut dire qu'on devrait faire un nombre d'appels encore beaucoup plus important à cette méthode là puisque du coup pour chaque cellule même si ça a déjà été calculé on devra la recalculer et redescendre jusqu'en bas. Donc, c'est assez important de pouvoir affecter cette valeur pour sortir de la condition de récursivité. quand on fait des fonctions récursives il faut savoir qu'on a toujours un return qui n'est plus récursif sinon forcément on a un problème on est bloqué dans la récursivité. Donc là, on a notre condition de sortie c'est si la valeur de la cellule est différente de nulle on retourne et on voit que cet appel là n'est plus récursif. si ce n'est pas le cas ici, ils sont tous récursifs puisqu'ils vont tous appel à la fonction arg et que cette fonction arg fait forcément appel au calculate sauf dans ce cas donc en fait on a double sortie ici aussi on n'est plus récursif vu que là on retourne juste la valeur de l'argument. Donc on va retester avec les petits motifs que j'ai fait là on va soumettre pour vérifier et on voit que c'est bien validé à 100% donc c'est une première introduction à la récursivité alors ce n'est pas évident c'est un concept qui n'est pas forcément évident qui n'est pas forcément un puzzle idéal pour commencer mais c'est la première fois qu'on y est confronté j'espère qu'il y aura d'autres exemples pour que je puisse vous les présenter et vous expliquer ce concept là. C'est tout pour aujourd'hui on se retrouve demain pour un nouveau puzzle.